Aboubakar Kamara, beaucoup d'actes posés du côté de l'axe économique par le CNRD. Les résultats ont été brillamment ici présentés. Mais ce qui est salué, c'est l'effort consenti derrière ce qui est la partie visible de l'ABEG, ce qui est en cours, ces politiques de réforme, cette capacité de pouvoir mobiliser plus et cette capacité, ce courage aussi qu'ils ont eu à boucher pas mal de trop. Parce que la Guinée, en principe, quand vous parlez avec des acteurs, chacun, les partenaires extérieurs ou ceux qui sont vraiment faits de la chose économique, ils disent que la Guinée, c'est compliqué, mais ce n'est pas un pays pauvre. Ce n'est pas un pays pauvre. Mais il y avait assez de laisser aller et ceux qui étaient mobilisés n'arrivaient pas à bon port. Il y avait beaucoup de... Vous avez un tuyau, il y a le robinet au bout, mais avant d'arriver, il y a beaucoup de déperditions. Mais c'est l'exemple typique de ces caisses-là de prévoyance sociale, les caisses nationales de sécurité. Il n'y a pas eu d'enjeu extraordinaire. Ceux qui devaient rentrer, ils ont juste sécurisé et puis ils ont maintenant revalorisé. Et orienté. Et orienté maintenant. Et même à l'interne, les travailleurs qui, peut-être, pouvaient être tentés de récupérer, on a revalorisé leur salaire. Et l'assuré, aujourd'hui, est beaucoup plus à l'aise. Donc ça a rendu ce qui a eu lieu au niveau des finances publiques. Un, on ferme, on diminue. On ne dit pas que tout est parti aujourd'hui, mais on diminue. Et on oriente, on mobilise, donc on oriente. Et ça permet à l'État d'investir beaucoup plus dans les infrastructures. On a été en capacité, l'année dernière, de financer 50% de nos infrastructures. Et le budget même national, c'est le budget national. À travers le BND. Mais oui, à travers le BND. Et au niveau même du budget général, ils sont passés de 35 à 40%. C'est-à-dire que ce que Madame disait, on prend l'argent, on se met à s'occuper du traitement des hommes et puis après, il n'y a rien pour l'investissement. Donc, ça accroît la capacité et ça met en confiance les partenaires. Aujourd'hui, tous les partenaires sont avec nous. Nous sommes dans une situation, on dit, exceptionnelle, mais vraiment, une situation enviable par rapport à certains pays. Donc là, il faut vraiment saluer ce courage. Et quelque part, au niveau des instances, c'est la poursuite au nom de la continuité de l'État. Des projets qui étaient là ont été accélérés. Ils ont mis de la vitesse. C'est pourquoi quand je parle d'efforts inculiers, ils ont mis de la vitesse et d'essayer dans l'exécution en revoyant les contrats. Vous avez signé ce contrat avec l'État de Guinée, vous êtes entendu qu'au bout de dix mois, vous allez rendre ça. Pourquoi ce n'est pas rendu ? L'État a payé ses pas. Qu'est-ce qui se passe ? Mais, les garçons, vous ne le faites pas, on vous déritire le projet. C'est juste le suivi. Mais c'est le suivi maintenant. Vous prenez à date, plusieurs projets routiers sont lancés et d'autres achevés. Écoutez, sur l'ensemble du territoire national, la Guinée est en chantier. Et l'ensemble du territoire national, vous avez des travaux partout. Et même, tout à l'heure, vous avez dit, en deux minutes, en passant, quand vous regardez un peu, la Guinée était d'abord un pays qui est entouré de six autres pays. Ce qui veut dire les routes frontalières, pratiquement toutes les routes frontalières de nos pays, aujourd'hui, sont en chantier de vitimages. Chose qui va accroître davantage le commerce en ces pays. Et au-delà de ça, quand vous regardez les infrastructures, tout ce qui est enseignement, que ce soit primaire, secondaire, technique, tous les chantiers sont ouverts. Dans les casernes, pareil, et même au niveau des ministères. Parce que M. Kamala disait quelque chose tout à l'heure qui est très important. À un certain temps, dans nos ministères, le budget était quelque chose qu'on ne sait pas comment le concordait. Aujourd'hui, tout chef de service, tout directeur sait comment prépare le budget. Et on est jugé sur l'investissement, on est jugé sur ce que nous disons. C'est pour vous dire que, réellement, l'économie guinéenne, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ce qu'on dit souvent, la vision de l'homme politique, la vision de l'homme d'État. Aujourd'hui, quand vous regardez le report international de Conakry à Merci-Poutouré, est en chantier. Le port de Conakry était en chantier, et encore en chantier, avec la pénétrante, qui a permis aux camions de nos frères maliens, qu'ils ont eu des problèmes, pour venir prendre le carburant au port de Conakry et les darés. Et chaque semaine, on recevait des milliers de camions maliens qui rentraient sur la ville de Conakry et où les garés. On allait même construire des auberges à l'intérieur. C'est pour vous dire que, dans tous les secteurs, quand vous allez à Colomar aujourd'hui, la directionnelle de Colomar est de venir en chantier, où vous voyez des pylons qui font un peu de partout. Et au-delà de toujours, sur le secteur économique, on ne peut pas parler de l'économie sans énergie. Quand vous regardez, on vient de poser pour la première fois des pierres de Sankal solaire à Cancan, à Sigiri, à Kouroussa. Et au-delà de cela, vous avez en basse-côte plus de 150 mégawatts qui vont être posés à 800 bokehs que nous connaissons, qui est le cœur battant de tout ce qui est l'énergie et les mines de nos pays, qui souffrent jusque-là de problèmes d'énergie. Et après, quelque chose, madame, que vous devez comprendre, c'est l'application du contenu local. Quelque chose qui est fondamental. Ça, je tenais à le dire. Parce que quand vous regardez tous ces projets miniers aujourd'hui qui poussent ça et là, et que le contenu local n'est pas respecté, le contenu local, je vais vous dire, c'est quoi ? Ça veut dire qu'une entreprise qui vient à Guinée, je ne sais pas, de n'importe quel pays, que ce soit américaine ou française, quand vous venez, il y a de ces travaux qu'on va vous dire, si les locaux peuvent le faire, vous êtes obligés de se traiter avec ces locaux, tels que le transport. Ça fait qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes transporteurs guinéens qui emploient d'autres jeunes, qui emploient des mécaniciens, qui emploient des forgerons, qui emploient je ne sais quoi, tous les métiers qui tournent autour du transport. Des côtés infrastructures, j'ajoute qu'à Conakry, plus de 60 kilomètres de voiries sont achevées. Le pont Paul Kagame de Calbelet, le pont du kilomètre 36, il y a aussi le projet d'aménagement et de bitumage de 214 kilomètres à Conakry, il y a la construction des passerelles métalliques pour la sécurité des citoyens, il y a les opérations de curage et d'assainissement qui sont en cours, l'échangeur de bambéto aussi avance, à l'intérieur des ouvrages de franchissement sont réalisés, et comme tu le disais tout à l'heure, la pénétrante du port réservée aux gros porteurs, environ 1200 places de parking, et le port autonome continue son expansion. Son expansion. Banks ? L'un des points forts de ces trois dernières années, c'est l'accélération des travaux publics, notamment la construction d'infrastructures, mais aussi les réformes qui sont mises en place pour permettre au pays de faire des économies, parce que sans économies, on ne peut pas financer le développement, mais c'est aussi et surtout la possibilité qui est donnée aux Guinéens, à travers justement la loi sur le contenu local, à travers les réformes qui mettent en valeur son potentiel, la possibilité de nos Guinéens, de déployer son potentiel, pour lui permettre donc d'apporter cette valeur ajoutée, tant attendue pour que le pays se développe. On en a parlé dans le reportage, notre pays a gagné une place au niveau de la Banque mondiale, preuve de cette gestion rigoureuse et vertueuse. Aujourd'hui, que pensez-vous de tout ce que vous avez vu comme accomplissement sur le plan économique grâce au CNRD ? Alors, je vais vous taquiner un peu. C'est ma première visite en Guinée. La Guinée est un pays prospère. J'avais cette appréciation des dotations en ressources naturelles quand j'étais au Sénégal. Maintenant que je suis, je remarque que c'est un pays prospère, c'est un pays plus vieux. Je n'ai jamais compris, pour un pays qui détient un tiers des réserves de bauxite, pour un pays qui a de l'or, du fer, du diamant, que la Guinée se retrouve, il y a de cela 5 ans, 10 ans, dans le lot des pays les moins avancés. C'est heureux aujourd'hui que la Guinée monte d'un niveau. C'est heureux aujourd'hui qu'il y ait un retour des partenaires techniques financiers. Le dernier plan de mise en œuvre de notre vision économique, c'est le plan Sénégal émergent. On ne peut pas aspirer à l'émergence si on ne rattrape pas le retard infrastructurel. Vous êtes en train de le faire avec les nombreux projets infrastructurels, routiers, ferroviaires. On ne peut pas aspirer à un développement, à une émergence, s'il n'y a pas une bonne articulation des politiques publiques en matière d'éducation. On ne peut pas accéder à l'émergence s'il n'y a pas une maîtrise des coûts de l'énergie et une énergie, une électricité accessible à tout le monde. On ne peut pas aussi attirer les bailleurs de fonds, les investisseurs, si on n'a pas un climat des affaires à Séni, si on ne souscrit pas aux procédures des agences de notation qui permettent à des pays de lever des fonds et de financer leur économie. Et c'est bizarre. Je vois qu'en matière de données macroéconomiques, mais vraiment, vous êtes de bons élèves. En Guinée, vous êtes à 36-40% concernant la dette. Donc, vous avez encore des possibilités de vous endetter. Vous avez 1,9% de déficit. Nous, nous sommes à 3,6% de déficit budgétaire, amenant même le Fonds monétaire international à nous taper sur les doigts et à imposer une politique de résorption du déficit budgétaire. Monet, avant que nos deux consultants ne réagissent aux contributions de Mme Fay, merci pour votre contribution, qu'avez-vous à dire sur toutes ces avancées économiques ? On a parlé des infrastructures, on a parlé de la gouvernance. Sur quels aspects souhaitez-vous mettre l'emphase ? Vous savez, 3 ans, c'est très peu pour changer tout ça, mais c'est suffisant pour poser des bases, pour poser des allants. On se souvient des premières mesures qui ont été prises. Il y a, par exemple, la mise en place de cette CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières, dans le cadre, bien sûr, de la moralisation de la gestion des déniers publics. C'est vrai qu'après, il peut y avoir des critiques sur cette institution. On entend les spécialistes dire qu'elles souffrent d'un défaut congénital. Toutes ces critiques sont valables, tant que c'est pour l'aider à s'améliorer. Mais toujours est-il que c'est symbolique, et ce qu'on perçoit là comme symbole est assez fort, parce que c'est pour rompre avec quelque chose qui était devenu une tradition. Ceux qui étaient aux affaires avaient une sorte de licence ou de brevet de disposer des ressources publiques comme ils le souhaitaient. Et cette volonté de rompre avec ça a été réaffirmée par le chef de l'État dans son discours de l'année passée, en disant que face à ces actes de corruption, sa main ne tremblera pas et qu'il ne protégerait personne. Maintenant, il faut aller un peu au-delà pour qu'on ne donne pas le sentiment aux justiciables qu'effectivement c'est une institution qui est mise en place pour une charge aux sorcières. Et faire en sorte que même ceux qui, et heureusement que c'est le cas, parce qu'on a vu aussi des cadres de l'actuelle administration qui sont inquiétés devant cette institution et d'autres institutions de régulation de ce... Donc c'est important, il y a eu cette sorte de symbole qu'il faut consolider à mon avis, il ne faut pas lâcher, il faut consolider. Ensuite, il y a la rationalisation des dépenses publiques. Cette rationalisation a... L'un des éléments phares qu'il faut citer pour en parler, c'est peut-être les rapports annuels de l'inspection générale d'État. Ça se faisait, mais ça n'a pas fait autant d'écho que sous cette gouvernance. Mais il faut aller au-delà de publier les rapports, il faut aller à l'application des recommandations qui sont dans ces rapports financiers qui sont faits par l'inspection générale d'État, par la Cour des comptes, par l'inspection générale au niveau du ministère de l'Économie et des Finances. Et il y a aussi cette histoire d'EPA. On s'est rendu compte, et ça, c'est le gouvernement même qui a posé le diagnostic, qu'on était à plus de 200 EPA. Et que malheureusement, ces EPA, d'abord, sont budgetivores, mais ensuite, ne faisaient pas réellement le boulot pour lequel ils étaient là pour la plupart. Il y en a qui s'illustrent par des résultats extraordinaires qu'ils font. Et vous avez des salaires qui sont extraordinaires, qui sont supportés malheureusement par des subventions que l'État doit donner. et ces EPA n'ont pas la capacité d'aller sur le marché financier international, lever des fonds pour développer des projets de développement. Le gouvernement s'est rendu à l'évidence qu'il fallait rationaliser en diminuant ces EPA et ne retenir que ceux-là qui sont essentiels et fusionner ceux qui pouvaient l'être. Il a été annoncé qu'on irait de 200 à 97 ou 90 EPA. Sauf que là aussi, c'est une mesure où on ne sait pas est-ce qu'elle est grippée quelque part ou est-ce qu'elle va arriver à terme. En Bacar, on va nous en dire tout à l'heure parce que c'est assez important. Parce qu'il faut aller à bout ces réformes qui sont faites. Mais là, sur le plan infrastructuriel, vous avez cité la voirie urbaine, et beaucoup d'autres axes de ponts. C'est important. Mais il y a aussi des... Moi, il y a des choses qui marquent. Vous prenez le tranchant Bokeh-Kebo. C'est vraiment un projet dont on a toujours parlé les années antérieures. Et c'est maintenant qu'on voit que c'est une réalité. Les travaux ont été lancés. On espère qu'ils vont être finalisés pour ouvrir davantage l'axe Conakry-Dakar par la voie terrestre. Vous avez aussi un axe Mali-Labé. C'est vraiment des travaux qui étaient là depuis assez longtemps. Le besoin était là. Ce n'est pas fait. Mais par contre, il faut continuer sur le maillage du territoire national pour que le développement soit inclusif. Je vous donne par exemple des axes comme Biskrima-Dingirei. C'est comme... Parce que vous avez des Dingirei ? Comme une... Pas parce que je suis de Dingirei. Mais c'est comme une malédiction. Mais vous avez des axes routiers à développer. Parce qu'il y a un ancien ministre des Travaux publics qui le dit et je souscris. La route du développement passe par le développement des routes. Je pense qu'il faut continuer ces réformes-là et faire en sorte que les sentiers qu'on ouvre, surtout les sentiers qu'on ouvre, et ça, le chef de l'État insiste là-dessus à tout le moins, que les sentiers qu'on ouvre les posent, les premières pierres qu'on pose, qu'on assiste à l'inauguration de ces sentiers. Aboubata, on va réagir... Surtout sur la partie concernant les EPA. Avec les EPA, c'est en cours. Il y a la rationalisation. Maintenant, ce qui reste, c'est le passé, le mettre ensemble. Et certainement, c'est un chantier qui sera ouvert pour l'année 2025. Parlant justement de programmes... Aujourd'hui, la Guinée évolue avec un programme de référence intérimaire, PRI. Donc, ce n'est pas un pilotage à vue ou, monsieur, vos préoccupations sur les routes, le ministère, je pense, des infrastructures. Il y a une planification parce qu'il faut reconnaître que l'immersion à l'intérieur du pays a été d'une portée extraordinaire. Amener tous les membres du gouvernement avec leur cabinet pour certains à voir comment vivaient nos compatriotes pendant un mois. Ils ont pratiqué les mêmes routes. Ce n'était pas vraiment des missions rapides, mais là, c'était des établissements et communiquer, manger avec ces bons-là a permis au gouvernement de comprendre beaucoup de choses. Et c'est ce qui a même venu renforcer après le programme de référence intérimaire pour changer beaucoup de choses et donner la priorité à certains axes de développement dont les infrastructures routières, l'énergie, même les infrastructures qui habitent l'administration. Notre pays, on s'est rendu compte que c'était vraiment que c'est un désert administratif, tu ne pouvais pas te rendre compte en faisant des va-et-vient. Mais le fait que l'administration vienne au haut niveau, s'installe là et le président même a rejoint les ministres pour tenir un conseil des ministres à Kindia et ça a été une très très bonne chose et ça nous a permis vraiment d'orienter les programmes d'action prioritaires sur des choses qui touchent nos compatriotes. À présent, nous allons suivre une production de la DCI sur le projet Simandou qui se distingue comme le plus grand projet intégré mine-infrastructure en Guinée. Parmi les projets emblématiques, le projet Simandou se distingue comme le plus grand projet intégré mine-infrastructure au monde avec un CAPEX estimé à plus de 15 milliards de dollars américains. Le méga-projet du Simandou, le plus grand projet intégré mine-infrastructure jamais réalisé au monde, comprend l'exploitation de gisements de minerais de fer, la construction d'un chemin de fer multi-service d'un port à Moribaya et d'une à Syrie. Ce projet vise à dynamiser le secteur minier tout en soutenant le développement économique à long terme. En transformant la Guinée en un hub industriel mondial du fer et de l'acier, le projet Simandou portera à un impact socio-économique durable et renforcera la position de la Guinée sur l'échiquier international. Le rôle de la compagnie de Transguinée en CTG est central dans la réalisation de cette vision, témoignant de l'engagement du chef de l'État à construire des infrastructures robustes et à développer des initiatives économiques de grande envergure. Pour le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya Simandou est le projet de l'espoir et de la prospérité qui va, à coup sûr, contribuer à améliorer considérablement le bien-être de la population guinéenne. De façon très claire, il a affirmé avec détermination que les intérêts de la Guinée ne seront pas bâclés. C'est pourquoi il fait personnellement un suivi rigoureux des avancées sur le projet Simandou. Sa vision du Simandou 2040 devra conformément à ses instructions être débattue en toute inclusivité au sein du comité stratégique de suivi du projet Simandou, mais également avec le concours du gouvernement afin de définir un programme de développement socio-économique autour de la vision Simandou 2040. Ce programme s'appuie sur les leviers du potentiel du projet Simandou pour développer les secteurs névragiques de l'économie nationale se démarquera comme un plan de développement et d'accélération vers l'émergence. Dans la vision du chef de l'État, le programme Simandou 2040 ne sera pas tributaire d'une personne, d'un président ou d'un ministre, mais devra être institutionnalisé pour devenir le schéma directeur national du développement socio-économique de la Guinée. L'objectif est de réduire les inégalités, renforcer les compétences locales, créer des tissus économiques locaux et accélérer l'émergence de la Guinée. Enfin, la Guinée s'est conséquemment préparée à attirer les investisseurs internationaux à travers un projet de branding national visant à promouvoir le pays avec une destination économique et touristique de premier plan à travers les trois axes fondamentaux à savoir attirer les investisseurs, valoriser les cultures et valeurs civilisationnelles, promouvoir les attraits touristiques du pays. Ces projets majeurs montrent un engagement clair du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, envers un développement équilibré intégrant des initiatives économiques, des infrastructures sociales de base en vue d'améliorer les conditions de vie des Guinéens en stimulant la croissance du pays. de l'État